Bienvenue au module C, méthodologie de travail pour les leaders communautaires en GRC, dirigée aux leaders communautaires. La gestion des risques de catastrophe est la manière dont toutes les mesures pour les prévenir et les traiter sont spécifiées. Au cours de ce module, nous fournirons des éléments qui nous aideront à comprendre l'importance de la gestion des risques de catastrophe, à voir les différentes modalités et mesures de gestion des risques de catastrophe et à fournir des méthodologies simples d'analyse des risques. Face à une éventuelle catastrophe, tous les membres d'une communauté, en particulier ceux qui se trouvent dans une situation de pauvreté ou de vulnérabilité plus élevée face à d'éventuelles menaces et qui sont plus exposées, seront plus à risque. Ils devraient donc être mieux formés de les prévenir autant que possible ou les traiter. Rappelons que pour une politique communautaire de gestion des risques soit efficace, elle doit impliquer à la fois l'administration locale et la communauté, c'est-à-dire que la GRC doit être travaillée de manière conjointe, articulée et inclusive entre tous les acteurs du développement, de toutes les instances gouvernementales, du niveau national au niveau local et par la société en général. Il est important de souligner dans cette introduction que pour que la participation communautaire soit efficace dans la GRC, non seulement le fait que le processus soit participatif soit rempli, mais il doit également présenter une série d'éléments critiques qui doivent être garantis. L'appropriation du processus par ses acteurs, de sa conception à sa gestion, que la communauté soit impliquée dans la prise de décision sur le processus qui la concerne et que les mécanismes de prise de décision représentent tous les groupes et intérêts de la communauté. Il existe différentes méthodologies qui peuvent nous aider lors de l'élaboration des différentes mesures de gestion des risques, dont certaines sont détaillées en profondeur dans les autres modules. Plan communautaire d'urgence ou de réponse aux catastrophes, plan de gestion des risques scolaires en cas de catastrophe, etc. Un élément fondamental et commun à de nombreux processus est l'analyse des risques. L'analyse des risques est un mécanisme participatif qui vise à faciliter un processus où la communauté détermine collectivement quels sont les facteurs de risque, dans le but de travailler sur eux pour les contrôler ou les réduire. Il comprend trois aspects principaux. Un examen des caractéristiques des menaces, telles que leurs emplacements ou leurs intensités. Une évaluation de l'impact possible liant la fréquence et la probabilité. Et une analyse du degré de vulnérabilité et de capacité. Il est important d'analyser les capacités et les vulnérabilités de chaque groupe de personnes qui composent la communauté. Hommes, femmes, enfants, personnes âgées, personnes à diversité fonctionnelle, population locale, etc. Il est très fréquent que les vulnérabilités soient identifiées plus facilement que les capacités. Nous devons donc faire un effort pour identifier les capacités également. Courage ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !